salut à tous bienvenue à vous vous voyez que les conditions de jeu vont être idéal aujourd'hui en tout cas au moment du coup d'envoi nous allons vous faire vivre avec pierre venez c'est de la ligue 2 inquiète aujourd'hui un match comme on les aime pierre mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'entrer leur adversaire du jour nous on veut du spectacle et piste tout voici la composition d'équipe locale on devrait donc jouer en 4 4 2 aujourd'hui un 4 4 2 classique avec un récupérateur un relayeur et deux joueurs de côté et voici les onze titulaires de la formation visiteuse l'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4 5 1 aujourd'hui avec une défense à 4 un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe on assure ce match dans une enceinte qui se distingue dans la distance qui sépare le terrain est très vite ouais c'est un peu comme si tu avais la pelouse en ville et les tribunes après le périph et l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt et c'est parti mal assuré à sa fille en touche non 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 il ya hors jeu hors jeu attentionιο attention parfaite en bonne anticipation ah oui c'est bien fait ça oh le bon ballon ah oui le tir oui le but oh qu'elle est belle quelle reprise techniquement c'est parfait magnifique voilà le ralenti de ce centre qui est à l'origine du but après c'est juste génial le coup d'oeil l'ancrage du pied à l'appui et la reprise jambe tendue nickel et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage ça c'est donné à l'adversaire ça peut bien partir en contre attention chaque gars voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but cordobal la série de passes et ça peut devenir dangereux signaler hors jeu il aurait dû attendre pour faire son appel à partie trop tôt là parce qu'il s'attend il attendait la passe plus tôt aussi il faut le dire non c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire un ballon qui sort le gardien qui va donc pouvoir relancer sur ces images on revoit le but qui permet à cette équipe de mener c'est du coup c'est du coup ce n'est belle séquence de passe attention à ça peut énerver l'adversaire elle est peut-être un bon ballon dans la surface un centre est contrée par le défenseur c'est parti vers le deuxième poteau oui il permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur et on se repasse la séquence avec d'abord ce centre et la reprise de la tête avec quand même allez trop de passivité de la part de cette défense on peut mieux voir ce qui s'est passé voilà ça fait maintenant du bout d'écart 1 2-0 au table d'affichage le numéro 3 yannick en bonne ouais c'est tourné en attendant un petit décalage possible une faille dans la défense cordobal ce nous ce nous voyez bien joué récupère la balle pour son équipe l'appliquer son ballon on s'approche du but ils cherchent le second poteau c'est bien défendu vous laissez regarder de nouveau ce but je reprends ce ballon de la tête dans le bon tempo et l'expédie sur la droite au fond du filet on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty il faut trouver une option disponible l'occasion pour revenir au score et c'est pour le gardien ce sera un corner le corner le ballon en pleine surface c'est son danger cette reprise de la tête ça passe assez loin du cadre bon on perdue ça sort ce serait une touche gomis il a levé son ballon et l'avance balle au pied ce nouveau ballon qui est rendu au camp adverse ça sort le gardien qui va pouvoir relancer rien de transcendant dans la prestation de ce joueur aujourd'hui et pierre n'est ce pas c'est pas un match inoubliable qui est en train de nous faire la regarder ces statistiques non seulement il ya du déchet mais en plus il commet pas mal d'erreurs de jugement et notamment dans ses courses faudrait qu'il se réveille papa là aller dans le couloir on lui donne carrément ce sera une touche à suivre ce nouveau le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête ça passe loin du code quand même la passe est interceptée il donne par dessus allez le ballon qui va d'un camp à l'autre et voilà c'est la mi-temps ici déjà 2-0 au score bonne prestation de ce joueur dans cette première période pierre non j'ai bien aimé la première période qu'il vient de faire il est allé de son petit but qui permet à son équipe de mener d'envisager sereinement la suite de la rencontre et c'est parti pour la seconde période la passe aérienne pas mal dans la belle intervention du gardien là pour écarter le danger il n'a pas hésité à y aller à fond c'est bien alors qu'ils filent en corner corner qui va arriver en plein milieu de la surface je croyais qu'il allait lui mettre un jaune voilà il a préféré en rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire bon ça va pour cette fois mais attention maintenant je vous ai à l'oeil elle est au fond il n'a pas tremblé sur ce penalty oui alors même ralenti je t'avoue que j'y comprends pas grand chose le gardien était sur la trajectoire mais le ballon passe quand même vers ce but toujours mais cette fois ci avec une autre caméra un petit but d'avancé donc le score est de 2 buts à 1 marqué par le numéro 18 malik chokounke oui bien défendu il a coupé la ligne de passe attention il a du champ devant lui à ses propres ça c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre il faut venir défendre la la défenseur qui rend le ballon et qu'est ce qu'ils vont en faire le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public la frappe au le gardien qui est sur ce ballon sans problème d'insister à un changement dans cette équipe le ballon récupéré sur cette intervention est 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire ça peut être dangereux là s'ils lancent la contre-attaque et pas ce qu'ils sont très soigné ça circule très bien gomis qu'est-ce qui est au fond de fois interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire à la bonne qualité de ses passes ils cherchent des solutions là ils sont traversés partenaires allez ça sort ce sera un corner allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste il est bien parti ce corner pas de souci pour le gardien pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon essaye de trouver la faille qui était au fond de faune il va peut-être pouvoir réaliser cette fois le danger est écarté c'était une vraie occasion de but et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty on passe il faut trouver l'option disponible ah oui il reprend le ballon au tout dernier moment l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc allez par-dessus pas mal et droit dans les bras du gardien facile la météo qui semble s'améliorer dans ce match oui heureusement ça se dégage un peu je crois que c'est ce qui avait été prédit avant le coup d'envoi de toute façon qui était au fond de faune bon ballon non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur ballon qui est rendu au camp adverse et le public qui entend bien sûr jouer son rôle qui pousse ça pousse là allez pourquoi pas l'égalisation il fallait intervenir urgentement et on arrive dans les huit dernières minutes du temps réglementaire un peu de coaching pour l'entraîneur le temps qui file dans ce match la décision n'a toujours pas été faite si c'est la passe n'arrivera pas à destination c'est cinq dernières minutes qui risquent d'être très longue parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider il vient plutôt sur le gardien qui était bien resté vigilant allez ça continue les échanges de passe peut-être la passe de trou en fait attention contre maintenant on joue à trois minutes en plus trois minutes de temps additionnel ah oui c'est bien fait ça on se demande s'il y a vraiment cru il rassure toute son équipe avec ce tacle changement allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste à sa place le numéro 20 Alexandre Reynaud Gomis peut-être la passe nobée ils n'ont plus le choix ils doivent marquer c'est terminé ça se termine donc par cette défaite à domicile ouais une courte défaite pour cette équipe pas si loin du compte au final mais il y a quand même des lacunes à corriger on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui hein Pierre assurément à des artisans de la victoire de son équipe avec ce but de quoi entretenir la confiance que lui témoigne son entraîneur en ce moment je ne sais pas ça avant il y il y il y il y il y il y